re bonjour à tous et oui deuxième vidéo du jour enfin pour vous ce sera pas le même jour donc me revoici pour une vidéo tuto atc donc cette fois ci thème halloween donc comme je vous l'ai mis sur ma vie enfin comme je voulais expliquer sur ma vidéo précédent je vais faire j'ai utilisé la technique du patchwork c'est à dire que j'ai découpé dans mon catalogue stamping up vieux le catalogue il est de 2011 j'ai découpé toutes les pages qui voyez bon j'ai utilisé celle de noël et j'ai utilisé aussi pour cette fois halloween donc j'ai découpé j'ai fait mon patchwork j'ai collé avant parce que c'est quand même quelque chose bas il faut sécher tout ça c'est juste pour gagner un peu de temps et puis pour éviter trop trop les bruits parce que sinon il aurait fallu que je sèche beaucoup donc une fois que j'ai fait mon patchwork voyez j'ai collé tout même tous tous mes petits morceaux un patchwork c'est un peu plus en indique je vais découper tout ce qui dépasse de ma feuille j'aurais pu le faire avant mais bon quand même bien que je vous fasse des choses devant la caméra je plaisante qui va y en avoir à faire alors je suis pas trop dans le champ donc voilà excusez moi je suis pas vraiment je suis un peu en biais moi corporellement parlant par rapport à l'appareil photo d'accord donc je descends un petit peu oui j'essaye de donc voilà je découpe tout ce qui dépasse en essayant de ne pas abîmer la bordure de la feuille ça m'arrive régulièrement voilà ça c'est fait d'accord donc ici je vois que ça ne recolle pas très bien et ben qu'est ce que je fais un petit peu de colle et voilà le tour est joué donc point suivant alors je n'ai pas prévu pour proté de protection pour ma table donc bah tant qu'il pour moi j'aurai plus qu'à nettoyer après donc maintenant je vais passer à la face bombage n'importe quoi pulvérisation de mon encre liquide c'est plus ça donc là je recolle ici aussi et je vais enlever ce bracelet parce qu'il fait beaucoup de bruit voilà donc on y va je pulvérise je vais essayer de pas flinguer ma nappe de trop bon bien que ce soit du plastique hein voilà donc pour celles qui n'ont pas d'encre liquide comme ça vous pouvez parfaitement vous les fabriquer je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo c'est super simple et à l'occasion si vous voulez je pourrais vous faire une vidéo mais enfin il ya plein de tutos sur youtube honnêtement vous marquez fabriquer ces encres liquides ou pulvérisateurs d'ailleurs c'est pas forcément de l'ancre ça peut être de la peinture voilà c'est très très facile à faire et plutôt très simple voilà j'ai pris les couleurs qui font halloween c'est à dire un rouge un peu orangé d'ailleurs non c'est du orange un violet et un bleu d'accord donc là ça rend pas trop à l'image par contre je vais quand même devoir sécher parce que sinon bah ma vidéo va être trop longue donc je vais faire du bruit et j'en suis désolé l'avantage c'est que moi même je suis pas dans le champ donc ça me prendra pas grand chose à ce niveau là je vais faire du bruit mais j'essaierai de mettre de la musique à ce moment là pour vous on y va donc c'est pas encore vraiment sec mais en fait je vais rajouter de l'ancre d'accord et là je vais remettre remettre celle-ci je suis bien de chance que du coup moi je suis debout là je vais remettre un peu plus d'orange finalement voilà et hop un coup de séchage du coup vous aurez de la musique alors C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un peu long de séchage. Forcément, j'ai quand même pas mal pulvérisé. Donc, quand je pulvérise à l'arrière de ma feuille, en fait, c'est pour redresser la feuille, tout simplement. Voilà, donc, je vais découper au format ATC, donc 8,9 dans la hauteur. Je suis bien devant, au milieu, ça serait bien pour une fois. Donc, 8,9, on y va. Re, 8,9. C'est les aléas d'un massicot qui commencent à avoir quelques années et auxquelles il va falloir que je change la lame. mais j'en ai. J'attendais juste un petit peu. Voilà. Ensuite, 6,4. Donc, là, je recollerai, c'est pas grave. Donc, j'espère. Voilà, 6,4. 6,4 de nouveau. Hop, 6,4. Re, 6,4. Ensuite, 6,4 toujours. Et 6,4 de nouveau. Voilà. Aïe, donc, on a découpé notre feuille, c'est ça. Une fois le patchwork terminé, au format, au format ATC. Donc, je vais prendre, alors, quand on achète les pads, j'allais dire, les, ouais, enfin non, des tampons chez Action, parfois, ou même ailleurs, on a des petits tampons comme ça, dont l'encre n'est pas formidable. Eh bien, regardez, moi, je m'en sers comme ça. Ça évite de gaspiller. Eh bien, regardez, d'ailleurs, il est de tellement bonne qualité. Qui s'est sauvé ? Pourtant, c'est du Aladin, soi-disant. Sympa, mes doigts, pas grave. D'accord. Oh, bah, pétard, non. On ne va pas faire ça. C'est bon. Vive les nappes en plastique. Bien, pas grave. Je vais donc changer. Heureusement, j'en avais prévu un autre. Le truc n'a pas à faire. Pas grave. Donc, du coup, je vais prendre la Stazen noire. Et un... Du coup, je n'ai pas de doigt-éponge noir. Je ne l'ai pas retrouvé. Et puis, je n'ai pas été dans mon stock en cherché. Donc, ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On prend la Stazen noire, qui est comme ça. Et on encre nos bordures en noir. Donc, c'est assez rapide. Je vais faire un truc bizarre. Ce n'est pas grave. C'est juste pour enlever l'encre que je nettoierai après. On espère que ça parte. Si ça ne part pas, j'irai racheter une nappe en plastique. Non, je plaisante. Ça va partir. Il faut que ça parte. Alors, j'encre bien tous mes côtés. Du coup, je me suis faite rue sur ce coup-là. Pas grave. Rien n'est grave. Vous me direz, c'est de l'encre qui n'est pas super de qualité. Donc, ça devrait partir facilement de ma nappe. Et là, j'entends Rosebonboncoco qui rigole. Car je crois que c'est dans un de mes premiers tutos qui m'a dit « Oh là là, j'aurais peur de salir ma nappe. » En parlant de la mienne. Et je lui ai répondu « Il y a un plastique dessus. » Voilà, ma nappe n'est pas fichue. Peut-être le plastique. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je les encre tous en noir. J'aurais pu faire en violet ou violet. Puisqu'après tout, c'est Halloween noir, violet. Voilà. Du coup, c'est un peu plus à l'arrache. Parce que c'est Halloween. Et qu'Halloween, c'est un peu plus à l'arrache. Dans mon esprit, en tout cas. Non. C'est surtout plus cradouillette. Cradouille. Voilà. Donc, j'ai ancré tous les bords de mes ATC. On va passer à la phase tamponnage. Par contre, j'adore le doigt de la Stazen. Donc, je vais quand même remettre cette chose. Ça me flingue tout. À part mes doigts. Tout va bien. Je vous les montre. Vous les voyez ? C'est sympa. Donc, j'avais préparé des tampons. Je vous les montre. Donc, j'avais préparé un tampon. Donc, je l'ai sorti de sa boîte. Parce que ce n'était pas que des tampons Halloween. C'était aussi de Noël. Donc, c'est chez Stamping Up. C'est un très, très vieux tampon. Je suis en train de flinguer tous mes tampons. Ah, ça, c'est plus embêtant. Par contre. Ma nappe, je m'en fous. Mais non, mes tampons, moi, je crois. Bon, pas tant pis. Bon, pas tant pis.